Culture et santé et le centre Jean Perrin, c'est une histoire, c'est une belle histoire d'emporter et d'amener la culture dans l'hôpital. Pas forcément les livres, mais l'art, avec une résidence artistique, des comédiens, des discussions littéraires. Donc des choses pas forcément habituelles dans un hôpital, mais avec pour but de faire sortir les patients, mais aussi les soignants de la maladie, du quotidien et s'évader grâce à l'art. La thématique du féminin masculin, on l'a choisie parce que justement, on se rend compte que la prise en charge homme-femme, elle est un peu différente. Et on a beaucoup, beaucoup de femmes en plus à Jean Perrin, beaucoup moins d'hommes. D'autre part, au niveau des patients, les traitements, les effets secondaires des traitements changent, transforment le corps. Les patientes ou les patients ne savent plus trop s'ils sont hommes, femmes. Donc ce sont soit des personnes asexuées, soit au contraire hypersexuées, parce que justement la sexualité c'est la vie. Et c'est une période où justement ils veulent lutter contre cette maudite maladie. Avec la sous-mouvement, on a cherché à construire une programmation artistique avec les équipes du Centre Jean Perrin. Il y avait un vrai désir de créer quelque chose qui mêlait des publics de l'établissement de santé, mais aussi du coup des publics plus larges. Et donc on a essayé de construire cette programmation entre des événements éphémères, des performances dans des salles d'attente, des courts-métrages, et puis des choses plus durables. Donc on a eu un don d'œuvre suite à une résidence artistique, un livrier auto-édité qui est sorti de cette résidence. On a tout un tas de choses qui sont disponibles et qu'on essaye de faire vivre à travers aussi la version digitale. Voilà, on a essayé de représenter, d'avoir une vraie diversité dans cette programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada